Salut à toutes et à tous, moi c'est André Longani Onopé, c'est étudiant en troisième année à l'Université Saint-Paul à Ottawa en communication sociale. Je suis originaire de la République démocratique du Congo, j'habite Gatineau et présentement je suis travailleur autonome. Je dirais que la première c'est les études, puis par la suite je dirais que je t'ai animé par cette envie de pouvoir explorer un peu les mondes. Puis le Canada m'a séduit, donc déjà par les niveaux de vie qu'il y a ici, puis après il faut le reconnaître aussi que le diplôme canadien est l'un des plus prisés à travers les mondes. Donc dans le souci de pouvoir parfaire l'éducation que j'avais reçue dans mon pays, l'éducation aussi, on doit la reconnaître aussi, assez spéciale et unique. Je voulais, voilà, pour rallier ça, faire un bon mélange, rajouter à celle des universités canadiennes, à celle de l'éducation canadienne. Voilà ce qui m'a poussé, voilà, à choisir ces pays en particulier et voilà, continuer à vivre mes rêves à travers ce que j'étudie présentement. Je pense que moi, premièrement, c'était vraiment la vitesse à laquelle allaient les choses, c'est-à-dire il y avait un tas d'informations que je devais retenir au même moment. Je me souviens d'ailleurs que quand je suis arrivé, les démarches administratives, il fallait prendre le numéro d'assurance sociale, il fallait retenir son numéro de bus, il fallait retenir son mot de passe à la banque. Voilà, pour moi, c'était vraiment beaucoup d'informations, même au moins, qu'il fallait retenir. Et je pense que la technologie, par exemple, m'a aidé dans ce sens où j'ai eu à écrire toutes les informations qui étaient importantes pour moi et je les regardais à tout moment. C'était quand même assez spécial. Je ne m'imaginais pas, en quittant mon pays, que je serais confronté, par exemple, à ça. Puis, par la suite, je me disais que comme les choses allaient quand même vite, ce qui m'a le plus marqué encore, je peux les rajouter, c'est vraiment… Enfin, moi, je l'ai appelé… Comment je peux le dire ? C'est-à-dire, il y avait une certaine perfection, c'est-à-dire, par exemple, pour les bus, c'est-à-dire quand c'était 20 minutes dans l'application, d'arriver à 20 minutes, le bus était là. Donc, pour moi, je me disais que voilà, c'est quand même un pays de l'ordre où les choses se font vraiment à l'heure puis à la lettre. Donc, moi, c'est tout ça, au fait, qui m'a choqué à mon arrivée. Alors, mon expérience au Canada, si je dois la résumer, c'est en trois mots. Persévérance, courage puis résilience. Parce que, comme je l'ai dit, c'est quand même un pays où les choses vont tellement vite. Et à chaque fois, il faut s'adapter, à chaque fois, il faut se rélever, à chaque fois, il faut être fort, à chaque fois, surtout, il faut rester éveillé. Et surtout faire abstraction à beaucoup de choses, ses émotions, ses peurs, ses blessures et voilà, ses insécurités. Mais comme je l'ai dit, on garde en tête les objectifs et surtout, on travaille fort pour y arriver.